La Seconde Guerre mondiale Et sa sœur qui est morte dans les camps de concentration Elle a subi l'une des plus grandes épreuves du siècle dernier Comment est-elle fait pour traverser ces épreuves ? Comment s'est-elle appuyée sur Dieu dans l'épreuve ? Comment est-ce que j'aurais réagi à sa place ? Et aujourd'hui, comment est-ce que nous traversons les épreuves de la vie ? Comment Dieu peut-il nous aider ? Nous allons nous appuyer sur Jacques 1 pour voir ce que Dieu nous apprend dans les épreuves De la part de Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ Aux douze tribus dispersées, salut ! Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche Afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien Si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu Qui donne à tous, simplement et sans faire de reproche Et elle lui sera donnée Mais qu'il la demande avec foi, sans douter Car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer Que le vent soulève et agite de tous côtés Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur C'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite Que le frère de conditions humbles tire fierté de son élévation Que le riche, au contraire, se montre fier de son abaissement Car il disparaîtra comme la fleur de l'herbe Le soleil se lève avec son ardente chaleur Il dessèche l'herbe, sa fleur tombe Et toute sa beauté s'évanouit De même, le riche se flétrira dans ses entreprises Cette lettre a été écrite par Jacques, le frère de Jésus Elle est estimée entre 45 et 48 après Jésus-Christ Soit une des premières lettres du Nouveau Testament Chronologiquement Jacques se considère comme serviteur de Dieu Et du Seigneur Jésus-Christ Jésus-Christ était son frère Au niveau familial Il le reconnaît comme Christ, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu Et comme Seigneur, comme Dieu lui-même Jacques écrit aux douze tribus dispersées dans la diaspora Il écrit à l'ensemble de ceux qui croient en Jésus Les croyants d'origine juive ou d'origine non juive Premièrement, persévérez dans l'épreuve Considérez-la comme une occasion de joie complète Jacques écrit ici aux croyants Mes frères et sœurs Il leur demande de considérer comme un sujet de joie complète Il leur demande de regarder les épreuves Et en disant cela, c'est une injonction, un peu comme un ordre Il faut vraiment le faire Quand vous passez par toutes sortes d'épreuves Considérez-vous comme heureux Être heureux dans l'épreuve Ça paraît bizarre J'ai une épreuve et je serai heureux Comment le comprendre ? Prenons une image Ça me fait penser aux jeunes qui se disputent Il y en a un qui tape l'autre L'autre réagit en disant Même pas mal En disant même pas mal C'est pour ne pas montrer qu'il a mal Ce texte nous dit-il d'ignorer l'épreuve Comme cet enfant ignore la douleur qu'il vient de recevoir Être joyeux dans l'épreuve Est-ce ignorer l'épreuve ? Non Considérez comme un sujet de joie complète Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi Produit la persévérance Bien sûr, les épreuves sont dures Bien sûr, les épreuves font souffrir C'est terrible Mais ce texte nous dit de regarder plus loin Que les épreuves Il nous demande de prendre du recul Et de regarder à ce que l'épreuve produit L'épreuve finalement produit quelque chose dans notre vie Par la suite Notamment la persévérance L'épreuve nous fait grandir dans la foi C'est pour ça qu'on peut prendre du recul Et de regarder l'épreuve comme un sujet de joie Non pas sur le moment même Qui reste difficile On peut se rejouir dans ce moment Même si c'est difficile Et surtout en pensant sur le long terme Dans ce qui arrive après l'épreuve Ce n'est pas l'épreuve elle-même Qui est un sujet de joie Mais de considérer ce qu'elle va produire Par la suite L'épreuve de votre foi Produit la persévérance Alors les épreuves dans nos vies sont diverses Et multiples La souffrance La maladie Le décès d'un proche Les peines de cœur La recherche de travail La solitude Et aussi les épreuves qui proviennent de la foi La moquerie La perte d'une situation Ou même la persécution Ce qui est sûr C'est que chacun Un jour ou l'autre Rencontre une épreuve dans sa vie Le texte ne dit pas Si jamais par hasard vous rencontrez une épreuve Mais Quand vous rencontrez une épreuve Alors l'épreuve produit la persévérance Qu'est-ce que la persévérance ? C'est une qualité De quelqu'un qui demeure ferme Et constant Dans une résolution Ou un sentiment Persévérer C'est continuer Persévérer C'est être courageux Et ne pas abandonner Ni se désister Face aux épreuves Persévérer C'est être patient C'est être tenace Marie Durand Est une protestante Qui a été arrêtée En France En 1730 Pour avoir fait une assemblée protestante Chez elle C'était interdit Avec Lédie de Nantes Elle a été emprisonnée Pendant 38 ans Pour sa foi Pendant 38 ans Elle n'a pas abandonné sa foi Il suffisait pourtant qu'elle dise J'abjure Ma foi Il suffisait qu'elle renonce à sa foi Pour qu'elle soit Libérée Elle n'a pas abandonné Pendant 38 ans Aujourd'hui 38 secondes C'est déjà long Alors sur la margelle Du puits De la prison Il y avait une inscription Résistée Qui lui est attribuée Marie Durand A résisté Pendant 38 ans Elle a finalement été libérée Et son histoire Qui est racontée Aussi au musée du désert Dans le Gard Son histoire Est un exemple type De la persévérance Sommes-nous persévérants Dans notre foi Face à l'épreuve C'est difficile De savoir bien réagir Il y a différentes manières De réagir Face à une épreuve Le déni Ou le refus de la réalité Se voiler la face Pour moi Il n'y a pas d'épreuve C'est le même pas mal Deuxièmement L'abandon Ou le découragement Le laisser aller J'abandonne Tant pis C'est trop dur Je n'y arrive pas Troisièmement L'amertume Ou la jalousie Pourquoi je galère A essayer d'être juste Alors que d'autres Prospèrent sans l'être Quatrièmement Comptez uniquement Sur ses propres forces Sans Dieu J'ai tout ce qu'il faut Pour y arriver Ou enfin Cinquièmement Ce que nous encourage A faire ce texte Persévérer En comptant Sur Dieu Jacques Nous encourage A persévérer Et à considérer Comme un sujet De joie complète Ses épreuves Qu'est-ce qu'elles produisent ? Elles produisent La persévérance Et ensuite Au verset 4 Il faut que la persévérance Accomplisse Parfaitement sa tâche Afin que vous soyez Parfaitement qualifié Sans défaut Et qu'il ne vous manque rien La persévérance Dans l'épreuve Fait grandir notre foi Elle accomplit Parfaitement sa tâche Pour qu'on soit Parfaitement qualifié Deux fois parfaitement L'épreuve Nous fait grandir Avec Dieu Vers la perfection Elle nous fait Mûrir Parfois dans les moments D'épreuve Même si on veut persévérer Il peut arriver Que l'on n'y arrive pas J'ai un mille mythes Je n'en peux plus Que faire dans ces moments-là ? C'est ce que nous allons voir Dans la suite du texte Dans la deuxième partie Demandez à Dieu La sagesse Si l'un de vous Manque de sagesse Qu'il la demande à Dieu Verset 5 Qui est lié au précédent Ne s'adresse pas Tout d'un coup Aux gens Qui ne se sentent pas sages Au sens connaissance Il s'agit ici De la sagesse Au sens spirituel C'est-à-dire L'application pratique Des enseignements de Dieu Dans nos vies quotidiennes Et en particulier Dans l'épreuve La sagesse C'est savoir Bien réagir Face aux épreuves Si je n'arrive pas A bien réagir Face aux épreuves C'est simple Il suffit de demander A Dieu Le demander avec foi Demander c'est important C'est répété deux fois Ici Et il y a une promesse Dieu donne à tous Simplement Et sans faire de reproche La sagesse Lui sera donnée Si nous demandons La sagesse à Dieu Il nous la donnera C'est sûr Il nous aidera A bien réagir Dans les épreuves Et cela Nous fera grandir Dans notre foi Dieu veut nous donner La sagesse Et il veut qu'on lui demande Avec foi La foi Selon Hébreu 11 1 C'est la ferme assurance Des choses qu'on espère Et la démonstration De celles qu'on ne voit pas La foi C'est faire confiance en Dieu Dans l'épreuve Et vivre selon ses voies La sagesse C'est accepter les choses Qu'on ne peut pas changer Et agir sur celles Qu'on peut changer En comptant sur Dieu A Nancy Au parc Sainte Marie Il y a un monument A Émile Coué Émile Coué Émile Coué était un docteur Qui est mort à Nancy En 1926 Et c'est lui l'auteur De la méthode Coué Cette méthode Est utilisée Pour aller mieux Face aux épreuves Émile Coué Coué s'est rendu compte Que quand il disait A ses patients Qu'ils allaient mieux Et bien en fait Ils allaient déjà Un peu mieux Sa méthode Fait appel à la Subgestion consciente Et méthodiquement Conduite D'idées positives En gros Il conseille de répéter Régulièrement Tous les jours A tout point de vue Je vais de mieux en mieux Et à force de se répéter Cela Pour certains Ils vont un peu mieux Cette méthode Est critiquée Parce que cela Revient à nier D'une certaine manière La réalité Dire que je vais De mieux en mieux Quand en fait Je vais de moins en moins Bien Ce n'est pas tout à fait exact Même si parfois Ça peut améliorer La situation De plus Cela revient à compter Sur nos propres forces À penser positif Pour que la situation Aille mieux Ce n'est pas toujours Le cas Et où est Dieu Dans tout cela Dans Jacques Jacques lui Ne nie pas la réalité Il exhorte Les croyants A demander La sagesse à Dieu Et de placer Leur foi En Dieu Dans les épreuves Sachant que cela Au final Va développer Notre foi Et notre persévérance Cela va nous faire Grandir En Dieu Chacun ne nous demande pas De compter sur nos propres forces Certes Il nous faut de la persévérance Cela demande un effort Mais cet effort Se fait Dans la foi en Dieu Qui nous soutient Coritaine Boum Dans le livre L'être de détenu Raconte son quotidien Dans les camps Une chose que je retiens Est qu'elle lutte Parfois même Dans ses pensées Pour rester concentrée Sur Dieu Une fois elle commence A s'inquiéter Qu'est-ce qui va arriver Dans tel cas Ou dans tel cas Mais vite Elle place Sa confiance en Dieu Et elle dit Je fais confiance Dans le Seigneur Et je vais mieux Une autre fois Elle raconte Qu'elle a chaud Et ses couvertures La gratte Elle l'irrite Et ça lui fait penser A son lit d'avant Un beau lit Avec des draps Elle souvient De sa maison Des bons moments Et jusqu'ici Elle lutte Pour ne pas se focaliser Sur les couvertures Qui grattent Mais en même temps En pensant à sa maison Elle observe aussi Le portrait de son père Et elle se souvient Qu'il est mort Elle se souvient Des neuf jours Qu'il a passé Dans sa cellule Avant de mourir Et elle pense Rapidement à autre chose Elle fixe Ses pensées sur Dieu Sur la gloire céleste Et Le fait de se retrouver Après Avec son père Dans la présence de Dieu Et en pensant à ça Elle dit qu'elle déborde De joie Dans les moments difficiles Corrie ten Boom S'est battue Dans ses pensées Pour rester focus Sur Jésus Dieu L'a aidé A traverser Les épreuves Hébreux 12, 21 Rejetons tout fardeau Et le péché Qui nous enveloppe Si facilement Et courons Avec persévérance L'épreuve Qui nous est proposée Faisons-le En gardant Les regards Sur Jésus Qui fait naître La foi Et l'amène A la perfection Une fois libérée Corrie ten Boom A écrit une lettre A la personne Qu'ils avaient dénoncées Aux nazis J'ai appris Que vous étiez Très probablement La personne Qui m'avait trahi J'ai traversé Dix mois Dans les camps De concentration Mon père Décédé Au bout de neuf jours D'incarcération Ma soeur Décédée en prison Le tort Le tort Que vous aviez planifié A mon encontre Dieu L'a transformé En bien Dans ma vie Je me suis bien plus approché De lui Voici ce qu'elle dit A la personne Qui l'a trahi Et ensuite Elle lui annonce L'évangile Et la presse De prendre Une décision De demander Pardon A Dieu Et de choisir Jésus Si l'un de vous manque De sagesse Qu'il la demande A Dieu Qui donne à tous Simplement Et sans faire de reproche Seul Dieu Peut nous donner Cette sagesse Pour traverser Les épreuves Difficiles De la vie Jacques Demande aussi De faire confiance En Dieu Sans douter Afin de ne pas être Baloté Sur les vagues De la mer Du doute Il nous est demandé De ne pas être partagé Ni instable Mais au contraire A être fondé Avec foi Sur notre Seigneur Jésus Christ Attention à la mauvaise Compréhension ici Certains se disent J'ai des épreuves Parce que je n'ai pas Assez de foi Ce n'est pas du tout Ce qui est dit là Dans tous les cas Les épreuves arrivent Ce qu'il dit ici C'est que Dans les épreuves Si j'ai la foi en Dieu Mais en même temps Je doute Que je me confie En autre chose Si je pense que Dieu ne peut pas M'aider dans l'épreuve Alors mes pensées Sont mélangées Et je n'ai pas Une pleine confiance Une pleine foi en Dieu Je suis alors balotté Comme les vagues Qui sont agitées De tous côtés C'est normal Je ne sais pas A quoi me rattacher Justement Il s'agit ici De compter sur Dieu De placer notre foi Et notre confiance en lui Car même dans les difficultés Dieu peut nous aider Et il nous donne la sagesse Pour traverser Ces difficultés La foi C'est faire pleinement confiance En Dieu Dans les épreuves Enfin Troisième partie La pauvreté Et la richesse Se flétrissent Quel lien Avec ce qu'on a vu jusqu'ici ? Il y en a un Les frères De conditions modestes Et les riches Subissent tous des épreuves Peut-être que Ceux qui sont De conditions modestes Diraient Si j'étais riche Ce serait plus simple Dans certains aspects Peut-être Mais les épreuves demeurent Ou à l'inverse Si j'étais moins riche J'aurais moins de soucis A certains points de vue Peut-être Mais les épreuves demeurent L'extrême pauvreté Est définie par l'UNESCO Comme la situation Dans laquelle vivent Les personnes Ayant moins de 1,9$ Par jour Si on compte Moins de 2€ par jour Ca fait 60€ par mois Cela touche 660 millions de personnes En 2018 10 fois la population De la France Soyons clairs C'est quand même Extrêmement rare En Occident En Occident Nous sommes D'une certaine manière Tous riches Je connais une assistante Sociale Qui a accompagné Des femmes Qui se sont retrouvées A la rue A la suite d'accidents De la vie Cette femme C'est toi et moi Disait-elle Ca peut arriver A n'importe qui On n'a pas choisi En général D'être de condition Modeste Ou D'être Riche Que nous dit ce texte ? Celui qui est de condition Modeste Il peut tirer Sa fierté De son élévation Comment ? S'il est croyant Il est enfant de Dieu Héritier de Dieu Et co-héritier de Christ Quelle que soit sa situation Il peut être témoin De Jésus Christ Auprès de ceux Qui l'entourent Notre identité en Christ Ne dépend pas De notre situation sociale Mais de notre relation Avec Dieu De même pour le riche Dans Jérémie 9 23 et 24 L'éternel dit ceci Que celui qui est sage Ne se glorifie pas De sa sagesse Que celui qui est fort Ne se glorifie pas De sa puissance Que celui qui est riche Ne se glorifie pas De sa richesse Celui qui veut se glorifier Qu'il se glorifie De ceux-ci D'avoir l'intelligence De me connaître Moi Qui suis l'éternel Qui agit avec bienveillance Qui exerce le droit Et la justice Sur la terre Car Ce sont là Les choses Qui me font plaisir L'éternel Le déclare Quelle que soit Notre situation sociale Le plus important Est de connaître Dieu De placer notre foi En lui Dans les épreuves En effet Les richesses terrestres Ont toutes une fin A notre mort Nous n'emporterons pas Nos richesses terrestres Avec nous Dans le ciel C'est là Le sens De Le riche Se flétrira Dans ses entreprises Il ne s'agit pas D'une supposée malédiction Mais le simple bon sens Tout le monde meurt A l'échelle De l'humanité Les riches Aussi disparaissent Comme la fleur de l'herbe Ainsi le croyant Riche ou modeste Doit placer sa confiance en Dieu Tenir bon face aux épreuves Et persévérer Et non pas se confier Dans ses richesses terrestres Cela nous pose la question En quoi est-ce que nous nous confions Lorsque nous traversons des épreuves En qui nous confions-nous Lorsque nous traversons des épreuves Matthieu 6,24 dit ceci Personne ne peut servir de maître Car ou il détestera le premier Et aimera le second Ou il s'attachera au premier Et méprisera le second Vous ne pouvez pas servir Dieu Et l'argent Conclusion Les épreuves arrivent certainement Elles touchent tout le monde A un moment ou à un autre Quelle que soit notre condition sociale Ce texte nous encourage A affronter les épreuves En prenant du recul Pour les considérer Comme un sujet de joie En regardant au-delà de l'épreuve La mise à l'épreuve De notre foi Produit la persévérance Demandons la sagesse à Dieu Pour traverser les épreuves Dieu la donne simplement A tous ceux qui la demandent Sans douter C'est-à-dire en plaçant pleinement Leur confiance en Dieu Prenons un exemple La chenille Elle tisse un cocon Elle devient une chrysalide Et pour se transformer en papillon Elle doit déchirer le cocon Et c'est là une épreuve difficile Elle doit gigoter dans tous les sens Mais cela fait partie de la transformation Si jamais Quelqu'un d'extérieur déchire le cocon Alors La chrysalide N'a plus à faire tous les efforts Pour sortir Et au final Ses ailes seront atrophiées Le papillon ne pourra pas voler Vouloir éviter l'épreuve au papillon L'empêche de se transformer pleinement Cela l'empêche aussi de voler Notre caractère spirituel Est construit par l'épreuve Pour que nous soyons parfaits Lors de notre rencontre avec Dieu Dieu nous prépare pour la vie éternelle avec lui Dans sa présence Là où il essuiera toute l'arme de leurs yeux La mort ne sera plus Il n'y aura plus ni deuil Ni cri Ni douleur Car ce qui existait Avait disparu Toute chose Sera devenue nouvelle Apocalypse 21.4 Et c'est là notre espérance Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada